Je suis artisan d'éveil des consciences Je croisons la force des révolutions C'est la voie de sortie de nos misères Amour et unité, voilà le début de notre combat Amour et unité, voilà le début de notre combat Amel Kouichwa, Yoka Mabina Chers internautes, chers téléspectateurs de l'émission S'aspectue Bienvenue dans votre émission, une émission ouverte à tout le monde Aux riches comme aux pauvres, aux blancs comme aux noirs, aux jeunes comme aux enfants, aux vieux, à tout le monde L'émission S'aspectue est une émission qui traite de tous les sujets A caractère politique, économique, social, culturel et religieux Aujourd'hui nous voici devant le bureau de la députée Sadia Grogué de Saint-Lambert Et porte-parole adjointe de l'opposition NPD en matière de solidarité et développement durable Sadia Grogué, qui est-elle ? Qui est cette dame de fer dont on parle le plus souvent ? Qui est cette personnalité publique très déterminée dans l'engagement en matière de justice sociale ? Nous allons la découvrir aujourd'hui, nous allons découvrir également son parcours, son talent, son souci Pour servir son peuple dans ce pays qu'est le Canada Nous allons nous entretenir également avec son équipe de travail Parce que c'est un travail d'équipe qui se fait derrière ce bureau-ci Le NPD est fier d'avoir quelqu'un de très déterminé, de très posé Qui prend à cœur le souci de son peuple Entrons et découvrons qui il est réellement Président, difficile de prendre les conservateurs au sérieux Alors que le ministre de l'Immigration a refusé de rencontrer plusieurs groupes Représentant les Canadiens d'origine syrienne Son collègue des affaires étrangères a dit que nous devions en faire plus C'est donc l'occasion de répondre à ces groupes qui attendent un signe du ministre depuis des mois Ils veulent savoir quel est le plan concret Et je dis bien le plan concret pour accélérer la réunification des familles de réfugiés syriens Dont certains membres sont installés ici 70 000 personnes sont mortes 4 millions de personnes sont déplacées Que va faire le ministre ? Monsieur le Président, la fermeture du bureau de visa de Buffalo Représente un autre exemple de l'incompétence des conservateurs Les oubliés de Buffalo sont sans nouvelles de leur dossier de résidence depuis bientôt deux ans Mon bureau est inondé d'appels et de lettres de gens Qui demandent simplement à ne pas être ignorés Et c'est inacceptable Le ministre va-t-il enfin prendre ses responsabilités Dévoiler combien de personnes sont touchées par la fermeture du bureau de visa de Buffalo Et va-t-il enfin agir pour régler la situation ? Moi je viens d'une grande famille de 10 enfants C'était pas toujours facile Mais on se retroussait les manches, on mettait du coeur à l'ouvrage Et on se tirait d'affaires On fallait toujours donner un coup de main et compter les uns sur les autres L'entraide et la solidarité, voilà des valeurs avec lesquelles j'ai grandi Ces valeurs m'ont guidé tout au long de ma carrière Comme ministre, j'ai eu à prendre des décisions importantes et parfois difficiles Sans jamais oublier qui je suis, d'où je viens J'ai toujours voulu aider les gens et faire avancer les choses pour la justice sociale Pour protéger l'environnement, pour créer de l'emploi Ça fait 10 ans que les conservateurs de Stephen Harper font tout le contraire À coup de scandales et de mauvaises gestions Vous méritez mieux, nous allons faire mieux J'ai l'expérience qu'il faut pour remplacer Stephen Harper Et un plan pour aider les familles d'ici En travaillant ensemble, on peut changer les choses Bonjour Madame Sadia Bonjour Je vous ai déjà présenté, je dis que vous êtes la députée de Saint-Lambert Vous êtes porte-parole adjointe du gouvernement fédéral en matière d'emploi et de développement social Est-ce bien correct ? Donc effectivement, je suis la députée fédérale dans le comté de Saint-Lambert Donc pour le NPD, non pas pour le gouvernement fédéral Bientôt j'espère, puisque les élections arrivent Espérons-le pour vous Mais je suis actuellement dans l'opposition officielle, donc au NPD Je représente le nouveau parti démocratique Le NPD c'est le nouveau parti démocratique C'est le parti de l'opposition officielle Absolument Aujourd'hui, nous sommes au Canada Et il y a un côté provincial et puis un côté fédéral Nous sommes au Québec, la tendance généralement c'est de s'aligner dans la partie provinciale Qu'est-ce qui vous amène à aller œuvrer pour la partie fédérale ? Lorsque j'ai, tout simplement, il y a longtemps que j'ai souhaité me réinscrire en politique Puisque j'avais déjà fait de la politique municipale Donc entre autres en France, dans la ville où je suis née, dans la région marseillaise Et vraiment, l'option politique est pour moi une option indispensable Dans le sens où, si on veut produire du changement, le mieux En l'occurrence, c'est de s'investir, de s'impliquer en politique Lorsque je suis arrivée au Québec, parce qu'on a choisi la province du Québec Parce qu'il y a le français, on a le français en commun, on vivait en France Pour nous, c'était beaucoup plus évident de pouvoir s'intégrer et de participer à la vie sociale au Québec Donc on a choisi de venir s'installer au Québec, il y a 10 ans, bientôt Ça fera 10 ans cette année, au mois d'août prochain Donc avec mon conjoint et nos quatre enfants Pour moi, j'avais la certitude de devoir et de continuer la politique Mais j'attendais le moment opportun J'avais mis un peu le hola, puisque j'ai eu les enfants Je suis maman de quatre enfants Donc je me suis dit, oui, la politique c'est quelque chose que je referai certainement Mes enfants sont tous nés en France, donc on est venus avec eux Et je me disais, bon, c'est clair que nous on a choisi cette terre, cette nouvelle terre Donc pour y vivre, pour planter des racines et pour progresser Donc oui, l'engagement politique, j'y ai pensé, j'y ai repensé Et lorsque j'ai regardé à tous les paliers, donc politiques et provinciaux Le palier également municipal Je n'étais pas très attirée ni trop intéressée pour m'investir dans ces différents paliers Par contre, lorsque j'ai eu connaissance de ce que proposait le nouveau parti démocratique À ce moment-là, je me suis dit, oui, ça c'est un parti qui m'intéresse C'est un parti qui a des valeurs, donc qui rejoigne les miennes Donc en l'occurrence, des valeurs de justice sociale Pour vraiment résumer ça en quelques mots Et là, je me suis dit, oui, si je devais faire de la politique, je le ferais à ce niveau-là Donc avec le NPD qui est un parti fédéraliste Je comprends Madame Sadia, ce n'est pas facile de faire la politique Aujourd'hui, vous avez décidé d'immigrer Vous êtes arrivée avec toute votre famille Avec le bagage que vous aviez déjà Parce que vous dites que vous avez travaillé dans la municipalité en France Vous avez quand même acquis une certaine expérience Aujourd'hui, si un jeune veut se lancer dans la politique Quel est le parcours indiqué ? Est-ce qu'il y a des préalables pour se lancer demain dans la politique Et se dire, ah oui, c'est quelque chose que j'aimerais faire ? Je vous dirais que moi, très tôt, très jeune J'ai été véritablement conscientisée aux faits politiques Pourquoi ? Parce qu'en France, comme vous le savez, ce n'est pas évident De faire sa place lorsqu'on est enfant d'immigré Lorsqu'on est issu en plus d'une culture maghrébine C'est très difficile de pouvoir être accepté en tant que français Bien que né sur le territoire, sur le sol français Moi, je suis française, d'origine maghrébine Il y a déjà, au moment où je... Vous êtes vous, précisément Vos origines maghrébine sont... Algérie Ok Oui, mes parents ont émigré en France Donc d'Algérie, dans les années 50 Alors imaginez, ça fait plus de... Mais vous êtes née en France Vous avez grandi en France Absolument Vous avez une nationalité française Tout à fait, tout à fait Donc j'ai grandi, j'ai été scolarisée à l'école publique J'ai fait mes études en France Je pensais que vous étiez ivoirienne Ah oui, non, c'est mon conjoint qui est ivoirien Ah d'accord C'est mon conjoint qui est ivoirien Ok Donc j'ai grandi, j'ai grandi dans la république française Donc qui promeut tout de même Égalité, liberté, égalité et fraternité En théorie Qui promeut ces trois mots Symbolisant cette république française Où tous les hommes sont censés être égaux en droit Bien évidemment, j'ai grandi dans un milieu Où la controverse était permanente Où la discrimination aussi était présente Et je me disais que... Très jeune Donc je me disais que pour pouvoir changer les choses Nous, à notre propre niveau, c'est très difficile Individuellement, c'est très difficile de pouvoir changer les choses Mais collectivement, oui, on peut faire progresser les choses On peut les faire avancer Et on peut produire des changements collectivement Par contre, ça part d'une dynamique individuelle Et je crois, je pense que nécessairement Il faut absolument, si on veut s'engager en politique Il faut être conscientisé Il faut comprendre, il faut s'informer Il faut avoir des convictions aussi Moi, ma conviction, celle qui m'a menée là où je suis aujourd'hui C'est de me dire que c'est pas possible que dans une société Et en plus, une société riche, un pays riche C'est pas possible que tout le monde n'ait pas sa place Que ce soit des communautés Ou des personnes originaires du pays même Donc, la justice sociale est un leitmotiv important Et donc là, je vous dis, jeune ou moins jeune Je crois que quand on a à cœur, véritablement, de faire évoluer les choses On s'engage On s'engage, on s'engage Et on peut s'engager Moi, j'ai décidé de m'engager en politique Parce que, au moment où je prenais cette décision Il y a très longtemps, là, en France La tribune politique ne me représentait pas Parler de qui j'étais Ou des jeunes qui me ressemblaient Mais simplement, je ne me reconnaissais pas en eux Il n'y avait pas de modèle Il n'y avait pas de modèle Il n'y en avait aucun Et je me disais Mais, tiens, ils parlent de choses Ils avancent des vérités qui nous concernent Mais qui ne sont pas les bonnes Effectivement Alors, comment faire en sorte que notre voix Soit véritablement portée Par des personnes qui comprennent notre réalité Qui comprennent notre vécu Et qui vont faire en sorte de pouvoir modifier les choses Pour que nous, on se sente beaucoup plus inclus Beaucoup plus intégrés Et de là, je me suis dit Mais la meilleure des choses à faire C'est de t'impliquer toi-même Et c'est là, c'est comme ça Que j'ai pris la décision En me disant Ok, si je veux être représentée De la façon la plus juste Donc, je vais y aller Et je vais m'impliquer en politique Donc, aujourd'hui La jeunesse qui voudrait changer des choses Il faudrait que cette jeunesse S'implique dans la politique En commençant par quoi ? Par exemple La jeunesse des jeunes Qui voudrait s'impliquer Il pourrait commencer très simplement S'impliquer dans leur quartier S'impliquer dans une association S'impliquer dans des groupes communautaires Il y a la possibilité de faire du bénévolat Je trouve qu'au Québec C'est très développé Et c'est une façon aussi De s'imprégner d'une autre forme de culture Donc, le bénévolat Est une porte d'accès intéressante Donc, moi j'encourage les jeunes A faire du bénévolat Les jeunes peuvent s'adresser aussi A des bureaux de députés Provinciaux, des députés fédéraux Pour faire des stages Pour faire du bénévolat aussi Et c'est là où leur esprit s'ouvre C'est là où ils entrent en contact avec des réalités de tous les jours Des personnes qui veulent servir Et puis c'est là où ils vont faire grandir en eux Des compétences pour pouvoir servir Absolument Et je vous dis Il y a l'engagement politique Mais il y a l'engagement communautaire Tout simplement Auprès de chez soi Bon, s'il y a des aînés qui ont besoin d'aide Pourquoi pas s'organiser Pourquoi pas s'organiser pour faire en sorte De venir en aide à ces aînés Par exemple Il y a des nouvelles familles Des nouveaux arrivants qui arrivent Pourquoi pas s'organiser aussi pour l'accueil Dans un quartier de ces nouvelles familles Qui s'installent Je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire C'est vraiment ça la gestion de la chose publique Oui, oui Je crois définitivement Vous savez, moi mon parcours Mon parcours m'a amenée Par exemple A travailler auprès de J'ai travaillé dans des hôpitaux J'ai fait des stages auprès de personnes âgées Moi ce contact m'a enrichie Et certainement m'a conscientisée aussi M'a conscientisée à la pauvreté M'a conscientisée justement à l'injustice sociale M'a conscientisée aussi aux familles qui sont dans le besoin Donc c'est tout un parcours, toute une trajectoire Vous entendez parler de l'aspect de la justice sociale Comme vous l'avez dit D'ailleurs c'est ça qui vous a amené en politique Cet aspect vous a vraiment marqué Oui Pouvez-vous nous parler d'un fait, un seul fait Où vous avez été vraiment confrontée à cette injustice sociale ? Je ne l'ai pas été directement Mais je peux vous donner un exemple J'ai des amis Si d'une certaine manière Bon ça m'a touchée Parce que moi aussi je suis comme je vous dis Donc fille d'immigré Algérien En France Né en France Et grandi en France Et j'avais des amis Qui pour pouvoir trouver un emploi Devaient changer sur leur CV leur nom C'est à dire si mon ami s'appelait Mohamed Il fallait qu'il choisisse Philippe Qui faisait plus occidental Plus français Pour pouvoir être accepté pour une entrevue Et j'ai des amis qui l'ont fait concrètement Ils ont changé Je pensais que c'est quelque chose Qu'on suivait seulement dans les médias À travers le journal, le TV5 C'est vraiment concrètement Non 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 Je vous parle d'histoire réelle Je vous dis c'est des amis à moi Qui l'ont fait Qui ont dû passer par là Pour pouvoir décrocher une entrevue Parce que bon Après l'entrevue Donc il y avait encore l'étape de l'entrevue à franchir Mais juste pour être appelée en entrevue Moi j'avais décidé Et c'était clair Ma décision elle était très tôt là dans ma tête C'était clair Que mon identité Mon identité s'était construite Avec ces deux aspects culturels Celle de ma famille Et celle du pays où je suis née Donc c'était clair Que j'allais nier Ni l'une ni l'autre Donc pour moi C'était impensable Et je ne l'aurais jamais fait Et je ne l'ai jamais fait Donc de changer de nom Pour pouvoir obtenir un travail Mais par contre Je me disais Mais waouh Si des amis à moi sont rendus là C'est qu'il y a des choses à changer Dans cette société Il y a des choses à changer Et qui relèvent pour moi D'une injustice sociale Parce que comment A un moment donné Toi qui es natif d'un pays Qui a cette nationalité de ce pays Tu es l'enfant du pays Du coup là C'est juste ta couleur Qui fait la différence Mais tu es natif de ce pays Comment tu peux te retrouver Donc discriminé Et pas inclus Dans la société Dans laquelle tu évolues Ça va beaucoup plus loin Que l'injustice sociale C'est pousser l'individu A nier sa propre identité Absolument Et ça C'est très fort Ça nous ramène Au temps de l'esclavage Un peu ce qui se passait On bat un esclave Pour l'obliger de changer Le nom On l'a vu dans le film De Kuntakinte Il fallait qu'il adopte Un autre nom C'est carrément faire changer A quelqu'un son identité Le faire nier La beauté et la fierté D'appartenir Ou de reconnaître ses origines C'est bien dommage Je comprends votre lutte Contre l'injustice sociale Là c'est pour moi Une forme d'injustice sociale Mais il y a plein d'autres formes Il y a plein d'autres formes Quand vous avez Des personnes âgées Qui vivent dans l'isolement On n'est pas capable Nous collectivement De venir en aide A ces personnes âgées C'est pour moi aussi Une forme d'injustice sociale Comprenez ? Donc la justice sociale Pour moi C'est le fait De pouvoir rétablir Collectivement Le sens De faire progresser Chaque individu Dans la société Comment collectivement On peut penser ensemble Un projet Qui puisse faire en sorte Qu'on inclut les gens On inclut les personnes Que ce soit Des gens sans emploi Que ce soit des jeunes Qui cherchent un premier travail Que ce soit Des jeunes stigmatisés Parce qu'ils ont une origine Une origine africaine Ou une origine Chinoise Autre que le pays Qui l'accueille Etc Oui je comprends Et les femmes aussi Bien entendu Elles sont discriminées Bien entendu Madame Sadia Là vous touchez Des points Qui font conscientiser Les individus En réalité De la politique Que nous ignorons Le plus souvent Moi j'ai grandi En Afrique En République démocratique Du Congo La conception De la politique Est loin De ce que je vous entends Dire Parce que On vous entend Citer Des personnes âgées Qui sont marginalisées Alors qu'elles ont travaillé Toute leur vie Pour relancer Le niveau de l'économie Dans un pays Quand vous citez Les femmes Qui sont discriminées Et lorsque vous citez Des personnes Qui doivent changer Leur nom Dans une société Qui leur appartient Ça veut dire Ça veut dire Que vous êtes en train De toucher Des points Qui font appel Aux fonctions D'un politicien D'un député La manière Dont on est appelé À servir le peuple Dans la politique Et ça me touche énormément Parce que D'où je viens Cet esprit N'est pas encore développé Où l'homme politique Est au service De sa communauté De son peuple Maintenant que nous sommes Devant vous Il y en a beaucoup Qui aimeraient savoir Quelles sont Les fonctions D'un député D'une députée Quelles sont Les tâches Quel est le rôle D'un député En quoi Un individu Un citoyen Dans une Contrée Comme Celle que Vous vous occupez Pour qui vous travaillez Le citoyen Peut s'attendre À quel genre De service Qu'un député Peut lui rendre Dans sa ville Donc pour Pour répondre à cela Donc Je vais vous donner Les principaux Les principales Tâches Que l'on effectue En tant que député Donc ici On se trouve Dans le bureau De circonscription Dans ce bureau là Donc moi Je travaille Avec deux adjoints Un adjoint Qui est Lui Au Ce qu'on appelle Au traitement De dossier Là On reçoit Toutes les doléances De nos citoyens En ce qui concerne Par exemple Un dossier Pour les allocations Familiales Un dossier Pour les retraites Un dossier Pour l'immigration Un dossier Pour le passeport Donc on a On a tous ces services Donc au sein du bureau Qui sont là À disposition Donc de nos citoyens On a également Donc ça c'est Et lorsque je suis Dans le bureau De comté Donc je peux recevoir Aussi en entrevue En entretien Donc des doléances Donc de la part De citoyens Qui souhaitent me rencontrer Vous orientez aussi Les gens Admettons les gens Arrivent et puis disent Moi j'ai besoin D'un tel service Si c'est un service Qui n'est pas offert Par le bureau Du député Vous l'orientez Là où il va être Mieux servi Définitivement On ne travaille pas En vase clos Donc on travaille Vraiment avec le milieu Dans lequel on est Et on peut référer Les personnes Référer les personnes Vers un CLSC Référer les personnes Vers le bureau Du député provincial Par exemple Référer la personne Vers la mairie Donc au niveau municipal Donc vraiment On travaille en concertation Avec notre milieu Et ça c'est très 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 important On a bien évidemment Connaissance de l'ensemble Des organismes Aussi Qui sont dédiés Donc à nos citoyens Donc des organismes Qui vont toucher Donc aux questions De la petite enfance Des femmes Des personnes âgées Etc On peut référer Les personnes Donc qui nous sollicitent Parce que nous On n'a pas les réponses On peut les référer Bien évidemment À ces personnes du milieu Ça c'est bien à savoir Parce qu'il y en a beaucoup Qui ne savent pas non plus Qui peuvent venir Dans vos bureaux Toquer dans vos portes Et puis être reçus Parce que cette accessibilité Là C'est quelque chose Qui manque Et beaucoup ne le savent pas Donc vous pouvez leur dire Aujourd'hui Que les gens Sont libres de venir Et de toquer D'entrer Et puis on va les recevoir On va les écouter Définitivement Notre bureau est ouvert Du lundi au vendredi De 9h à 5h De 9h à 17h Et bien évidemment Toutes les personnes Qui ont une question Même qui nous Ne nous concerne pas Elles sont reçues Individuellement Et on pourra les référer Je vous dis Si nous on n'a pas les réponses On les réfère Donc aux organismes du milieu Donc aux autres paliers Donc politiques Avec qui on travaille d'ailleurs Donc on a un bulletin Moi je On a un bulletin Que l'on envoie A nos citoyens Ce bulletin Renferme pas mal D'informations Et donc dans ce bulletin Aussi Donc on rappelle L'ensemble de nos services Vous parlez du guide Des services De votre député Il y a le guide Que j'ai souhaité J'ai souhaité monter Donc pour vraiment Récapituler Ça c'est vous Qui l'avez Oui On l'a créé nous-mêmes Vous l'avez créé Au sein du bureau Pour véritablement Récapituler L'ensemble des services Auxquels les citoyens Donc en droit Donc il est sous forme papier Donc on l'a envoyé Donc dans les maisons Si je puis dire Et il est aussi Sur notre site web En ligne Donc il peut être consulté Sur le site web En ligne également Sur le site web C'est très intéressant Parce que c'est un guide Qui permet de naviguer Dans les labyrinthes Gouvernementaux Et ça ouvre aussi L'esprit Ça permet aux gens De comprendre Quels sont Les services Qui sont à leur disposition Souvent des services Qu'on ignore Alors qu'on est Comment dire On est dans ses droits Et puis on ne les connait pas Absolument Absolument Donc définitivement On tente Et depuis Mon élection en 2011 Je pense que Le bureau a beaucoup Mis l'accent Sur l'information Parce que c'est essentiel On est au service On a été élu On est au service De la population Et il y a Bien évidemment Des services Que l'on peut leur rendre Donc on a mis Vraiment vraiment L'emphase Sur cette information A diffuser Le plus largement possible Ça se peut-tu Une émission Cosmopolite Pour un public dynamique Ça se peut-tu Une émission Multiculturelle Multi-ethnique Multi-religieuse Ça se peut-tu Une émission D'éducation Et de socialisation Ça se peut-tu Un terrain d'accueil Et de valorisation Du travail Par le travail Ça se peut-tu Une intégration sociale Équitable Et une insertion sociale Adéquate Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada